Salut, ici Les Louanges et vous regardez Stingray Passplay. Bonjour à tous, ici Charles Boyer. Aujourd'hui à Stingray Passplay, j'ai eu le plaisir d'accueillir Les Louanges. Heureux de t'avoir parmi nous. Hello, hello. La nuit est une panthère, c'est le titre de ton excellent album sorti à l'automne dernier. Sur cet album-là, on retrouve des chansons que moi je trouve personnellement un peu sexy, un peu suaves. Est-ce que c'était une direction musicale intentionnelle? Ben, c'est jamais trop clair dans la vie ce que tu choisis, puis ce qui t'est imposé un peu par la vie. Moi je suis un grand player. Non, souvent on parle plus des choses qu'on fait pas. Ça se traduit dans la musique, c'est ça? Ouais, c'est ça. Finalement, c'est de la grosse projection. Je suis frustré par la vie. Non, mais en même temps, ce que j'aime bien, c'est vrai que j'aime bien moi des trucs un petit peu, quand ça groove, quand c'est un peu funky, ben pourquoi pas que ce soit un peu suave. Tu sais, on fait de la musique, on est là pour avoir du fun. Tu as pris un cours d'université en littérature parce que tu disais, bon, mon cerveau est en train de rapetisser, j'ai besoin de l'entraîner. De quelle manière ce cours d'université a permis de te remettre sur le droit chemin ou aider à réactiver les neurones? Ben là, c'est ça, en arrivant à Montréal, moi, je pensais que j'allais vivre une vie de bohème, artiste et tout. Je n'allais pas faire beaucoup d'argent, mais là, j'allais faire de la musique. Finalement, non, j'ai mangé mes bas sur un cristal, puis j'ai fait beaucoup de job de bras. Puis j'étais en forme, ça, c'est indéniable. Par contre, je ne lisais plus beaucoup, puis tu sais, je ne réfléchissais pas tant que ça parce que j'étais juste brûlé quand je revenais chez nous. Puis j'ai comme eu envie, comme aller prendre un abonnement au gym, je me suis dit, ben, je retourne à l'école. Le gym pour le cerveau. Ouais, c'est ça. Le seul où je vais. Mais puis même, ça, je peux aller longtemps. Ah non, OK. Ben, j'ai fini, j'ai juste fait une session. J'avais signé mon contrat de disque. Puis là, j'étais genre avec mon label. Je dis, ouais, ouais, je vous fais un album. Ah, by the way, aussi, je rentre temps en plein en littérature à l'université. Ils ont encore fait, ah ouais, on va voir ça. Ce qui est quand même cool, c'est que je pense, étudiant en littérature, tu sais, c'est comme un peu, quand tu lis des trucs, ben, tu sais, ça t'ouvre un peu sur le reste du monde. Ça t'ouvre, oui. Au travers de l'histoire ou, tu sais, la perception de d'autres gens qui viennent d'autres contextes sociaux. Puis, veux, veux pas, ben, ça te montre d'autres manières d'utiliser les mots. Fait que, tu sais, moi, de l'école, je vois ça comme un gros bac à outil. Puis tu t'en vas chercher ce que t'as de besoin dedans. Ben, moi, ça me booste un peu, tu sais, côté créatif. Tout à fait. Fait que, c'est ça. Je peux pas dire que j'ai même pas regardé les notes de mes derniers travaux que j'ai envoyés parce que j'ai... Ça reste un mystère. Je préfère que ça reste comme ça. C'est bon. Ce printemps, t'as donné quelques concerts en France. Oui. Comment ça s'est passé, la rencontre avec le public français? C'est cool. Ça reste encore du défrichage. Oui. Parce qu'on était aussi allé au mois de décembre. On avait fait les Transmusicales de Rennes. Oui. Mais quand même, ça, ça avait été bien. On avait fait cinq dates de suite au Festival de Rennes dans une même salle. Ça fait que ça faisait un bon premier contact. Oui. Après ça, on est allé faire un show à Paris. J'étais entre deux groupes. Mais finalement, le show a full levé. J'ai comme fait du body surf ce soir-là. On a sold out à Paris, à ce moment-là, dans une petite salle qui s'appelle La Boulle Noire. On jouait pendant que la cathédrale brûlait. C'était quand même... Ah oui, c'était vraiment en même temps. Ça sera noté dans mon carnet de vie. La prochaine question nous provient d'un artiste que l'on a interviewé précédemment. All right. Dans ton cas, il s'agit de l'artiste rap, Soldia. Salut, ici Soldia. Ma question pour toi est... Quel est ton coup de cœur de rap francophone? Toutes catégories confondues. C'est quoi la meilleure chanson de rap francophone pour toi? Il y en a quand même pas mal. Il va falloir que j'y aille avec Alaclaire, first. Puis c'est sûrement une chanson sur les maigres blancs d'Amérique du Noir. Parce que ça, c'est un album qui m'a marqué pas mal. Ils ont une toune Alaclaire qui s'appelle Serge Fiori, entre parenthèses, des montagnes russes. Ou c'est le contraire, c'est les montagnes russes, entre parenthèses, Serge Fiori. Puis je vais dire, cette track-là, même si je ne sais pas si c'est la préférée de tous les amateurs d'Alaclaire, mais moi, on l'a bien chanté dans les sous-sols à Lévis. Prochain segment de questions, c'est la question boîte à biscuits. Alors, ça peut être une question sucrée ou allergène. Alors, je t'invite à piger. Alors, la question est... Quel est le pire achat que vous avez fait dans votre vie? Je suis quand même... Je suis affreusement cheap. Ah oui? Pas beaucoup d'achats. J'ai passé comme trois ans et demi, au lieu de vivre ma vie de bohème comme j'imaginais que j'allais faire, j'ai comme préféré, au lieu d'acheter de la dope, m'acheter du céleri, tu sais. Mais j'ai rien me trouve poche, des fois, où, tu sais, comme plate, il y avait peur que je me mette à tomber dans la dope à la minute où j'ai de l'argent. Mais je la garde. À quoi ressemble l'agenda de les louanges pour les mois à venir? Il est très chargé. Oui. Tu sais, juste aujourd'hui, c'est juste des entrevues toute la journée. On a un showcase. Demain, c'est le show au Club Soda. Il y a aussi des entrevues durant la journée. Après ça, bien, à partir de juillet, c'est trois, quatre shows semaine. Non-stop. Wow! Partout au Québec, oui. Partout au Québec. On s'en va en Belgique. Genre, on va jouer au festif le lendemain matin. On ne repasse même pas par Montréal. On s'en va direct à l'aéroport. Puis là, ça va jusqu'en novembre, parce que là, on en retourne en France. Puis en même temps, bien là, moi, je suis en train d'enregistrer un EP. Fait que quand je n'ai pas de concert ou d'autres trucs reliés, bien, je suis là-dessus. Fait que c'est… On a hâte d'entendre ça. Merci beaucoup d'être venu à Stingray Passplay. Ça fait plaisir. Je rappelle aux gens que les chansons des louanges sont diffusées sur les chaînes Stingray Musique, Franco Attitude, Québec Indie, Aujourd'hui, je ne fais rien, la chaîne des Franco de Montréal 2019 et plusieurs autres, toutes disponibles sur notre application mobile Stingray Musique, ainsi que sur la chaîne de vidéoclips Palmarès à 10 par Stingray. Pour en savoir davantage sur les louanges, consultez leslouanges.com.